Nageo Wild Dans la forêt, on a du mal à voir, mais on a aussi du mal à entendre. Les sons sont emportés par le vent et couverts par le bruit de fond de la nature. Comme les singes s'éparpillent sur de vastes zones forestières, ils ont appris à se communiquer leurs positions respectives. La plupart du temps, les membres d'une même famille ne se voient pas. Pourtant, ils semblent toujours savoir où se trouvent les autres. Ils se parlent en employant des vocalises, une série de sons qu'ils comprennent tous. Cristina Giacoma est une experte en vocalise de primates. Elle est venue dans ce parc naturel au pied de Fantingshan pour enregistrer et répertorier les appels des rhinopithèques. Ils produisent des sons très complexes. Ils émettent des unités sonores différentes qu'ils peuvent combiner de plusieurs manières pour obtenir des significations variées. Ils ont le répertoire le plus complexe qu'on n'ait jamais rencontré jusqu'à présent chez les primates. Les rhinopithèques utilisent des dizaines d'appels différents pour communiquer entre eux. « Voilà de la nourriture. Attention, quelque chose approche. » Ou encore l'indispensable « Je suis là. » Les scientifiques commencent à peine à étudier la palette de vocalises de ces singes et la manière dont ils s'en servent. Par exemple, personne ne comprend encore comment ils se mettent d'accord pour partir d'un endroit et qui prend la décision. Tout à coup, tous se mettent en route. Non seulement ces singes communiquent grâce à un ensemble complexe de sons, mais parfois ils se parlent aussi sans remuer les lèvres, comme des ventriloques. Ils ont appris à projeter leur voix. Leur nez est réduit à sa plus simple expression. Or, le nez est très important dans la communication vocale. Le nez particulier de ces singes pourrait leur permettre de communiquer avec le reste du groupe en produisant des sons compréhensibles même à travers des forêts très denses. « Là, je me sers de ma bouche non seulement pour respirer, mais aussi pour vous envoyer mes vocalises. Mais... Je peux aussi vocaliser bouche fermée. Dans ce cas, la forme de mon nez joue un rôle important. Elle modifie le son que j'aimais. » Merci. 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 Merci.